La finale de la 11ème Coupe du Monde entre l'Argentine et les Pays-Bas débute par de longues discussions. Luis César Menotti, le sélectionneur sud-américain, paraît agacé, car c'est un Hollandais qui est à l'origine du retard du coup d'envoi. René Vendekertov a été victime lors de la compétition d'une entorse au poignet, et l'arbitre de la rencontre, l'Italien M. Gonella, juge que la main du néerlandais n'est pas assez protégée. Un incident rapidement maîtrisé, Hollandais et Argentins, qui discutent chacun leur deuxième finale de Coupe du Monde, vont pouvoir en débattre. Le vainqueur de la partie sera forcément inédit, les deux nations ayant chacune perdu leur unique finale de cette compétition. Première occasion hollandaise, mais la tête de Repp n'est pas cadrée. Repp et Rezenbrink, deux des atouts offensifs des Pays-Bas, avec Nyskens. Réaction sud-américaine à la fin du premier quart d'heure, mais le coup franc du capitaine argentin Daniele Passarella trouve les bras de Youngblood, le gardien orange déjà titulaire en sélection lors de la précédente Coupe du Monde. Quelques minutes plus tard, on retrouve Passarella à bout portant, mais sa reprise s'envole. Youngblood réclame un hors-jeu, un hors-jeu totalement inexistant. Les 78 000 spectateurs présents à Buenos Aires commencent à s'impatienter et craignent même le pire lorsque Repp tente sa chance à l'entrée de la surface de réparation. Les superbes parades de Filiole, le portier argentin auteur d'un match plein, il sera l'un des deux héros de la soirée. Son homologue hollandais n'a pour l'instant rien à lui envier, sa claquette sur une nouvelle tentative de Daniel Passarella est parfaite. On se dirige alors vers un score nul et vierge, la pause lorsque Mario Campes s'infiltre et s'arrache pour ouvrir le score. Il ne s'agit pas du plus joli but de Campes, mais le premier but d'une finale est toujours primordial. A la 38e minute, l'Argentine mène 1 à 0. Mario Campes réussit à devancer la sortie de Youngblood, il inscrit son cinquième but du tournoi. Juste avant le retour au vestiaire, les Pays-Bas ont l'occasion d'égaliser centre de Willy van de Karkov pour son frère René. Remise de la tête pour Rensenbrink, mais Filiole impérial gagne son duel face à l'attaquant néerlandais. L'Argentine mène 1 à 0 grâce à un Campes et grâce aux parades de Filiole qui a su garder sa cage inviolée. Un avantage qui visiblement ne décrisque pas Ménotti, le sélectionneur national. Le public de la capitale argentine est lui beaucoup plus serein, bien que Luque en début de seconde période rate l'occasion de doubler la mise. Luque visiblement gêné par la très bonne sortie de Youngblood. Ce manque d'efficacité va coûter cher au Sud-Américain. A 8 minutes du coup de siffle final, Naninja égalise de la tête. Naninja, entrée à l'heure de jeu à la place de Johnny Repp, remplit parfaitement son rôle de joker. Les Pays-Bas reviennent à un but partout et s'offrent le droit de discuter de la prolongation. Monsieur Gonela siffle la fin du temps réglementaire et le match repart pour une demi-heure. L'Argentine, poussée par son public, domine. Mario Kempe s'élimine deux défenseurs, bénéficient d'un contre favorable sur Youngblood et réussit à glisser le ballon au fond du filet. On joue la 105e minute. Mario Kempe s'inscrit son 3e doublé du mondial, son 6e but de la compétition dont il terminera meilleur buteur. Un buteur à de la réussite, Kempe le prouve sur cette action. Mario Kempe qui est en train de devenir l'idole de tout un pays, l'Argentine mène deux buts à un. En seconde période, on retrouve ce diable de Kempe. C'est un excellent travail qui profite à Bertoni. Bertoni trompe Youngblood. 3-1 pour l'Argentine à la 115e minute. Les Néerlandais réclament une main de Kempe, ce qui paraît, il est vrai, effleurer le ballon du bras. L'Argentine s'impose par deux buts d'écart. Les Oranges sont battus pour la 2e fois consécutive en finale de Coupe du Monde. Monsieur Gonela siffle la fin du match et tient à garder le ballon qu'un joueur tente de lui arracher. L'Argentine est championne du monde pour la première fois de son histoire. Le succès de trois hommes, Kempest le buteur, Filiol le dernier rempart et Ménotti l'entraîneur. Comme l'Uruguay, l'Italie, l'Angleterre et la RFA, l'Argentine remporte la Coupe du Monde à domicile. L'Argentine remporte la Coupe du Monde à domicile.